Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc et astuce qui va vous rendre pas mal de services dans Excel. Supposons que dans ce tableau, je souhaite sélectionner depuis la cellule A1, donc depuis la ligne 1 jusqu'à la ligne 30. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est que je me mets dans la cellule A1 et ensuite avec un clic gauche et je maintiens, je descends et je fais pour donc sélectionner. Sauf qu'il y a des fois, ça arrive, je dépasse la ligne et si je n'ai pas relâché le bouton du clic gauche, je peux dans ce cas-là remonter. Sauf que si j'ai descendu et je lâche le bouton, je peux bouger la souris mais plus rien ne se passe. et si je reclique, eh bien, j'enlève la sélection qui était déjà faite. Dans ce cas, je me remets dans A1, je sélectionne mes lignes jusqu'à la ligne 30, sauf que je dépasse et je vais jusqu'à la ligne 34, je lâche. Plutôt que de recommencer la manipulation, dans ce cas-là, je vais utiliser une touche du clavier qui s'appelle la touche Shift. Donc, cette touche se trouve sur le clavier à cet endroit-là. Donc, c'est celle qui est avec une flèche vers le haut, au-dessus de la touche contrôle. Donc, on l'appelle Shift ou pour certains, on l'appelle majuscule. Donc, quand je suis comme ça, j'appuie sur la touche Shift et ensuite, avec un clic gauche, eh bien, je peux à nouveau refaire ma sélection et je relâche quand j'ai bien fait. Si j'ai besoin à nouveau de remodifier, je rappuie sur Shift et à nouveau le clic gauche et je peux faire comme j'ai envie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !